Salut les amis, et donc c'est parti, dernier épisode de cette deuxième partie de dernière saison de The Walking Dead, épisode 16, avant la pause pour plusieurs mois, ça reviendra au mois d'août pour la dernière partie. Donc épisode 16, on enchaîne, on continue directement par rapport à la semaine dernière, on avait, fin de l'épisode, Lance Hornsby qui engageait Léa pour aller tuer Maggie. Cette fois-ci, ça va être la traque entre Léa et Maggie, Maggie qui auparavant va confier Herschel à Negan, sa femme, sa nouvelle femme Annie, et les membres de cette communauté qu'ils ont recueillis, ainsi que Lydia et Elidja. Et puis d'un autre côté, on va avoir des soldats du Commonwealth qui escortent Daryl, Gabriel et Aaron, qui veulent les prendre en embuscade, en piège en réalité, qui veulent leur tendre un traquenard pour les tuer. Daryl, Gabriel, Aaron vont flinguer tous les soldats du Commonwealth et vont se lancer à la rescousse de Maggie, tout en combattant Lance et les autres soldats du Commonwealth qui sont à leur trousse. Ça va se finir par le combat entre Maggie et Léa, le face-à-face, assez violent. Et au moment où Léa va presque arriver à tuer Maggie, c'est Daryl qui arrivera et qui tirera dans la tête, à l'arrière, dans le dos, une balle dans la tête de Léa, sauvant Maggie. Maggie retrouve son fils, qu'elle avait confié à Negan, sa femme. Gabriel, Aaron, Maggie et donc tout ce groupe et Daryl sont tous réunis ensemble. Ils ne vont pas revenir au Commonwealth, bien évidemment. Et puis on a Lance qui est très énervé, essaye de se mettre à leur trousse. Et comme il n'y arrive pas, il décide d'aller à Oceanside, c'est la dernière image, et il décide d'aligner toutes les femmes de Oceanside et de régler leur sort à pile ou face. Et ça correspond bien à ce que je pensais du personnage, il ferait un excellent double face dans un film Batman. Il ferait vraiment un excellent double face. Alors, quoi qu'il en soit, je ne vais pas trop trop m'attarder sur l'histoire, mais surtout sur les points forts. Le premier point fort. Enfin, et ça fait tellement plaisir, mais c'était vraiment, pour moi, c'était le point fort de cet épisode qui fait que l'épisode, même si tout n'était pas excellent, contrairement à d'autres épisodes qu'il y a pu avoir avant, celui-là était un petit peu en demi-teinte, c'est quand même celui qui, pour moi, contient la meilleure scène de toute la saison. La réconciliation, Negan et Maggie. Alors attention, réconciliation ne veut pas dire qu'elle lui pardonne, encore moins qu'elle oublie. Ou en tout cas, ça ne veut pas dire qu'elle oublie, mais le pardon commence à se faire, petit à petit, et c'est la première fois que Maggie regarde Negan droit dans les yeux et lui dit « je te fais confiance ». Et ça, ça fait tellement plaisir quand on sait par quoi elle est passée face à Negan, saison 7, épisode 1, la mort de Glenn, saison 8, voilà, saison 7 et 8, les sauveurs, comment elle voulait tuer Negan en début de saison 9. Quand elle est revenue, Negan en fin de saison 10, qui n'était pas très serein, qui est quand même revenue à Alexandria dans le dernier épisode, et une Maggie qui avait vraiment envie de le tuer. Et quand on voit tout ce par quoi ils sont passés depuis le début de la saison, les face à face, comment elle l'a traité, comment lui, il essayait de lui prouver qu'il avait changé, enfin, enfin, il lui a montré qu'il était digne de confiance, parce que par rapport à l'épisode où il avait sauvé Herschel, je crois que ce n'était pas le précédent, mais celui d'avant, par rapport à l'épisode où il avait, je ne sais plus si c'était le précédent, par rapport à l'épisode où il avait sauvé Herschel, elle a compris, elle a compris que Negan avait réellement changé. Ça ne va pas lui faire oublier ce qu'il a fait, bien évidemment, ça c'est quelque chose qu'il ne s'oubliera jamais. À chaque fois qu'elle s'endormira, elle aura le visage de Glenn en train de se faire éclater. Mais, elle a compris que Negan a profondément changé, et que maintenant c'est quelqu'un de bien, que maintenant c'est quelqu'un de confiance, et que maintenant c'est quelqu'un qui donnerait sa vie pour la sauver elle, et pour sauver Herschel Junior. Et ça, cette espèce de face à face où elle lui dit, je préfère que tu ne m'accompagnes pas, mais que tu restes là, et que tu prennes soin de mon fils, tu l'as sauvé, et ça, je n'oublierai jamais ce que tu as fait pour mon fils, que tu l'as sauvé, et maintenant je te fais confiance. Cette discussion franche qu'ils ont tous les deux, en compagnie de la nouvelle femme de Negan, Annie, qui est enceinte de Negan, ça je trouve que cette scène était d'une puissance, et surtout c'est l'aboutissement de quelque chose qui a été très très douloureux, des scènes qui ont parfois été un peu longues, un peu dures, où on avait envie que vraiment les deux personnages s'entendent. Je sais que dans la première saison, c'était assez long à démarrer, sur les huit premiers épisodes, la manière dont, nous on savait que Negan avait changé, mais la manière dont Maggie traitait Negan, forcément, elle n'était pas là, elle était partie dans d'autres communautés pendant plusieurs années, nous on avait vu Negan changer, elle était arrivée, elle avait gardé tout son ressentiment, et c'est vrai que c'était un petit peu agaçant de voir qu'elle ne se rendait pas compte que Negan avait changé. Mais voilà, ça y est, ça, ça fait plaisir, et donc, bien évidemment, on comprend que le spin-off Maggie-Negan, ils vont travailler d'un commun accord ensemble, en relation de confiance, en relation non pas d'amitié, mais alliée, et je pense que, j'espère, et j'espère vraiment qu'il n'y aura pas de romance entre les deux, normalement, il ne devrait pas y avoir de romance entre les deux, il ne faut peut-être pas abuser quand même, ce serait un peu du grand n'importe quoi, mais je pense vraiment que l'un et l'autre vont se soutenir moralement, vont se sauver la mise, vont travailler, on va dire, en franche reconnaissance l'un de l'autre, et ça, ça me fait tellement plaisir, et ça me hype encore plus pour le spin-off, Isle of the Dead, qui se passera donc après la série, et qui se passera sur l'île de Manhattan, Isle of the Dead, l'île, c'est l'île de Manhattan, donc Maggie et Negan vont aller à Manhattan, pourquoi, on ne sait pas encore, mais quoi qu'il en soit, il y aura beaucoup d'autres choses à voir d'ici la fin de la saison, il reste quand même 8 épisodes, 8 épisodes avec plein de choses à décanter, la nouvelle femme de Negan qui est enceinte de lui, Herschel, qui ne fait toujours pas confiance à Negan, et ça se comprend, Negan a tué Glenn, son père, mais cette scène était puissante, pour moi aussi puissante que la scène précédente entre Negan et Herschel, où Negan avouait à Herschel que c'est lui qui avait tué son père, mais qu'il avait changé, et que maintenant il voulait son bien, donc pour moi c'est le plus gros point fort de cet épisode. Le deuxième point fort, c'est la tension. Il y a une tension constante, et c'était un épisode assez violent mine de rien, même s'il n'y a pas non plus masse de gore ou de boyau, après il y a quelques scènes un peu violentes quand même, mais c'est une tension, un danger de chaque instant, dont on n'avait pas eu ça depuis probablement l'épisode sur les Reapers, je crois que ça devait être fin du deuxième épisode de cette saison, où ils entraient sur le territoire des Reapers, ils ont envoyé des cadavres, et ils se faisaient tous shooter, certains se faisaient tirer dessus, mais là vraiment on ressent un sentiment de danger, où ils peuvent se faire tirer dessus et mourir à tout moment, comme Marco, alors Marco c'est un PNJ, franchement on n'en a strictement rien à faire du pauvre Marco, on l'a vu deux ou trois fois, et encore, qui, alors que tout semble être sécurisé, se prend une balle dans la tête par Léa, c'est-à-dire que voilà, le danger et la mort peuvent venir à tout moment, et ce sentiment de danger on le ressent encore plus dans la traque entre Maggie et Léa, donc on se doutait que Maggie ne mourrait pas forcément, puisqu'on sait qu'il va y avoir le spin-off, mais vous voyez, et c'est ça la force de Walking Dead, bien qu'ils aient annoncé le spin-off, bien qu'on sache que Maggie et Negan ne vont pas mourir, durant toute cette séquence de traque dans la forêt en pleine nuit, j'avais quand même de la tension et du stress, et je m'inquiétais pour Maggie. C'est le signe que c'est bien écrit, et que c'est bien rythmé, et que c'est bien réalisé. Même si je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui sont frustrés de se faire spoiler qu'il y avait un spin-off Maggie-Negan. Bon, quoi qu'il en soit, c'est comme ça, maintenant c'est plus du spoiler, c'est une info officielle, et diffusée largement sur les réseaux sociaux. Donc pour moi, c'est vraiment le deuxième gros point de l'épisode, toute la tension, est-ce que Aaron ou Gabriel allaient se prendre une balle perdue ? Voilà, c'est vraiment des choses qui étaient... On pouvait en douter, parce qu'on a encore du danger pour certains personnages dont on ne connaît pas le sort final. On ne sait pas qui, au final, risque de mourir d'ici la fin de la saison. Donc j'ai trouvé que cette tension était constante, et le troisième gros point positif, il est intrinsèque à cette tension, c'est la musique. Et je trouve que sur cet épisode, la musique et le montage sonore est à la hauteur, mais vraiment, c'est un des épisodes où il y a le plus de musique, qui est le plus rythmé, où la musique accompagne parfaitement l'atmosphère et les scènes. Et au niveau même de la musique, des instruments, du rythme de la musique, je trouve que ça augmente un peu plus le stress. On a des battements dans la musique, une augmentation du son, un petit peu à la manière de Hans Zimmer sur The Dark Knight Rises, où on avait une augmentation du son dans des situations de danger, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, comme une sirène un petit peu qui augmente en intensité. Vous voyez, c'est ce genre de musique alliée à une sorte de compte à rebours que l'on entend. C'est vraiment excellent et ça entretient cette ambiance de paranoïa où le danger peut être n'importe où, à n'importe quel moment, où on sent que ça peut péter. Donc ça, j'ai trouvé que c'était excellent. Et puis, dans le côté Commonwealth, puisqu'on a aussi de l'intrigue du Commonwealth, on commence vraiment à dessiner ce qui va se passer pour les huit prochains épisodes à la fin de la série, c'est-à-dire la révolte, la révolte, oui, on pourrait dire la révolution au Commonwealth, puisque grâce à Max, d'ailleurs ça fait plaisir pour Eugène, parce que ça y est, ils sont réellement en couple, ils ont dormi ensemble, ils sont amoureux l'un de l'autre, ils se soutiennent, ça fait plaisir. Après avoir eu la fausse Stéphanie en début de saison, là, ils sont clairement en train d'échafauder les plans avec Connie et Kelly, les deux journalistes, avec Magna, alors ça, je vais y revenir sur Magna, et avec Ézéchiel. Donc, à tout cela, ils sont en train d'échafauder le plan pour pouvoir soulever la révolte, notamment avec Max, qui vole des documents dans le bureau de Pamela Milton, en faisant semblant d'être amie, en faisant semblant d'être amical avec Pamela Milton, d'être en confiance, elle vole des documents et elle les remet en place. Ces documents ont permis à Connie d'avoir des informations, justement, pour faire un papier, pour faire un article de journal qui va éclater, qui va essayer de faire éclater la vérité et montrer que Pamela Milton ment aux habitants du Commonwealth. Chose que l'on voit à la fin, puisque Pamela Milton est furieuse de voir la une du journal du Commonwealth où elle est mise en cause, et donc on sent qu'elle est vraiment furieuse, et on a aussi le problème Sébastien qui va être, je pense, crucial pour les prochains épisodes. Et là, je vais vous faire une vidéo dédiée à ce problème, le problème Sébastien, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur Sébastien par rapport aux comics et ce qui pourrait se passer dans la série. J'ai une vidéo théorie qui va sortir, qui va sortir d'ici quelques jours, maximum deux semaines. Voilà, je vous parlerai de ça. Sébastien qui est de plus en plus instable et de plus en plus dangereux, de plus en plus paranoïaque. Sébastien, il est extrêmement important. Voilà, je vous le dis, Sébastien, il est extrêmement important dans les comics, ça c'est un fait, et j'ai peur qu'il soit très important. Je vous dirai pourquoi ça me fait peur dans la vidéo théorie, parce que s'ils se mettent à suivre le comics ou transposer l'intrigue de Sébastien des comics dans la série, ça veut dire qu'il y a un personnage important qui va mourir. Qui ? Ça, je vous en parlerai dans la vidéo théorie. Donc, voilà, ce qui se passe au Commonwealth est très important. Pour moi, ce sont les quatre points les plus importants. Donc, le face-à-face et le dialogue. Enfin, l'accord de confiance entre Maggie Negan. L'attention tout au long de l'épisode, que ce soit du côté de Maggie, Léa, du côté de Daryl, Aaron, Gabriel. La musique qui renforce ce sentiment anxiogène. Et enfin, l'intrigue au Commonwealth où on voit véritablement la révolte qui commence. Ensuite, quand même, malgré tout, il y a quelques points faibles dans cet épisode. Le premier, pour moi, et le plus gros des points faibles, c'est le fait d'avoir mis des nuées de sauterelles et je trouve que ça parasite l'épisode. Ça parasite l'épisode, déjà visuellement, parce que c'est du fond vert et ça se voit que c'est des effets spéciaux pas très bien. Et ça parasite aussi au niveau sonore. Alors, c'est inclus dans le scénario. quand on regarde l'insider, c'est-à-dire le mini making-of avec Angela Kang qui s'exprime, elle dit qu'elle a voulu faire ça, une sorte de présage symbolique pour les personnages qui, avec ces nuées de sauterelles, se disent, il y a un danger qui s'annonce. Je trouve quand même que ça parasite l'épisode. C'était absolument pas nécessaire. Ça fait assez brouillon visuellement. C'est vrai que quand on voit ces nuées de sauterelles, déjà que l'épisode se passe la moitié du temps dans la nuit, avec ces nuées de sauterelles, on y voit encore moins. C'est vraiment dommage. Je trouve que ça gâche et que ça rend l'action brouillonne par moments. Et surtout au niveau du son. C'est dommage parce que par ailleurs, les musiques de cet épisode sont excellentes. Ça, c'est le premier point négatif. Le deuxième point négatif, c'est l'apparition de Magna qui pop comme ça. D'un coup, on l'avait pas vu depuis... On l'avait quasiment pas vu de toute la saison d'ailleurs. On l'a vu dans, je crois, l'épisode 10, il me semble, au Commonwealth avec le soldat Tyler Davis qui s'était rebellé. Je crois qu'elle était à la soirée, elle était en train de faire serveuse, elle servait des petits fours. Depuis là, on l'avait pas vu du tout. Et par contre, c'était Rosita qui était inclue dans l'intrigue sur le soulèvement du Commonwealth. Et là, c'est Magna qui est mis au courant. Comment elle a été mis au courant ? Bon, on se doute qu'ils sont allés lui parler, mais pourquoi elle ? Pourquoi à ce moment-là ? Est-ce que Yumiko est au courant ? Est-ce qu'elles sont toujours ensemble ? Avec Yumiko, on sait pas, c'est flou et c'est pas que c'est incohérent, c'est que c'est amené comme un cheveu sur la soupe. Et ça, c'est dommage. C'est dommage, c'est un point négatif pour moi. Après, je pense que dans la suite, ça va être développé dans les 8 derniers épisodes parce que, bon, Magna et Yumiko sont quand même importantes dans les comics, mine de rien. Surtout que Yumiko prend la place de Michonne au niveau de son arc narratif, mais c'était pas nécessaire de faire venir Magna dans cet épisode. Il aurait fallu mettre Rosita parce que la semaine dernière, c'était Rosita et là, maintenant, c'est Magna. Bon, pourquoi ils ont échangé le perso ? C'est pas très grave. Ce qui est bien, par contre, c'est d'avoir mis Ezekiel au courant dans ce complot parce que Ezekiel, on l'a vu la semaine dernière, lui, il fait son truc en parallèle, quelque chose que désapprouverait le Commonwealth, c'est-à-dire santé pour tous, égalité pour tous qui va à l'encontre total du Commonwealth et donc, c'est bien de l'avoir mis dans ce complot pour justement montrer la corruption de Pamela Milton et du gouvernement du Commonwealth. Ça, c'est logique. Magna, c'est pas logique parce que ça arrive justement, voilà, c'est pas expliqué. Mais bon, après, ça reste un petit point négatif, on va pas chipoter, c'est pas non plus ça qui démonte l'épisode, la crédibilité de l'épisode et puis, bon, voilà, on a la conclusion de Léa. Alors, c'était pour moi assez attendu, c'était une évidence qu'elle allait mourir dans cet épisode. Elle meurt de la main de Daryl qui lui tire une balle dans la tête, dans le dos alors qu'elle est penchée sur Maggie prêt à lui planter le couteau dans le cœur. C'est Daryl qui n'hésite pas une seule seconde à shooter Léa. On rappelle quand même que Léa, c'est la seule personne avec qui il a entretenu une relation amoureuse et avec qui il s'est attaché, on va dire, de manière affective, plutôt, de manière amoureuse pour qui il était prêt à lâcher sa communauté pour vivre avec elle. On avait vu ça dans les épisodes bonus. Je ne sais plus si c'était l'épisode 18 ou 19, il me semble que c'était l'épisode 18 de la saison 10, l'épisode bonus. Autrement dit, il a été réellement amoureux d'elle à un moment. Mais voilà, sa loyauté et sa fraternité et sa fidélité ira toujours à Maggie qu'il considère comme sa propre soeur, comme sa propre famille, comme son propre sang et donc quand il doit abattre Léa, alors qu'il lui a donné une chance à la fin de l'épisode 9 lorsqu'elle avait fui, il lui avait donné une chance de s'en sortir. Voilà, il n'y a aucun doute. On sait que Daryl se mettra toujours du côté des héros. Bon, on n'avait aucun doute. On vient de traverser 11 saisons avec un Daryl qui est le personnage le plus important avec Negan et Maggie à l'heure actuelle. Mais c'est quand même important. La mort de Léa est importante même si ça ne va pas non plus le changer psychologiquement. Il est assez il est assez blindé on va dire au niveau sensible il est assez blindé pour encaisser le fait qu'il vient d'abattre la femme la seule femme de qui il a été amoureux. Mais c'était une mort plutôt importante même si encore une fois tout l'arc des Reapers dans cette saison qui est maintenant définitivement terminé l'arc des Reapers n'était pas indispensable à l'intrigue mais l'arc des Reapers se conclut d'une manière plutôt logique. Voilà, on va dire que le fait d'avoir sauvé Léa à la fin de l'épisode 9 a servi le scénario sur ces deux derniers épisodes de deuxième partie même si ce n'était pas indispensable je le rappelle. Que se passera-t-il dans la dernière partie ? Ça, écoutez, on le saura au mois d'août. Pour ceux qui ont lu les comics on peut éventuellement se douter que ça va suivre dans les grandes lignes mais comme je vous ai dit à chaque fois durant ces 8 semaines durant ces 2 mois review après review il y a tellement de différence que je ne sais pas ce qui va réellement se passer. On se doute bien que ça va bien finir pour nos héros de toute façon maintenant Alexandria est tombée sous la main et ça c'est quand même une scène assez flippante avec ces bannières qui sont directement inspirées des couleurs du 3ème Reich rouge et noir ces bannières qui tombent sur Alexandria aux couleurs du Commonwealth donc le Commonwealth Oceanside tombe sous le joug du Commonwealth et de Lens Hilltop donc la colline est abandonnée d'ailleurs c'est même Maggie qui le dit les murs physiques de Hilltop de la colline ne sont plus indispensables c'est les personnes qu'il y a dedans qui sont indispensables mais que va-t-il se passer forcément ils vont tous migrer au Commonwealth il va y avoir la révolte est-ce que les 50 000 habitants vont suivre la révolte c'est une question qui est posée dans cet épisode et qui je trouve était assez pertinente est-ce qu'ils n'ont pas été endormis par le gouvernement du Commonwealth au point d'accepter ce qui est inacceptable ou est-ce qu'au contraire ils vont prendre part à la révolte pour une égalité et une justice pour tout le monde forcément c'est ce qui va se passer parce que c'est comme ça dans les comics et que ça n'aurait pas de sens sinon mais il va se passer des péripéties et éventuellement il pourrait y avoir un ou voire deux personnages importants qui risquent de mourir dans les huit derniers épisodes ça c'est une possibilité réelle je vous en parlerai dans une vidéo spoiler qui va sortir dans quelques temps pas très longue voilà c'est pas une vidéo qui va durer 20 minutes mais il y a quelque chose qui va se passer par rapport à Sébastien je vous en dis pas plus pour ceux qui connaissent les comics voyez ce que je veux dire donc les reviews The Walking Dead pour la deuxième partie c'est terminé qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine on se retrouve pour une vidéo sur les soit les 5 soit les 10 moments les plus forts de cette deuxième partie je sais pas encore ce sera probablement de la face cam et ce sera pas une vidéo très longue si vous avez suivi mes 8 reviews donc épisode 9 à épisode 16 vous savez quels sont les moments les plus forts pour moi durant ces épisodes mais pour ceux qui veulent se replonger dans le bain voilà je ferai une vidéo avec pour moi les moments soit les 5 soit les 10 moments les 10 scènes clés de cette deuxième partie et puis la semaine d'après cette vidéo théorie que je vous ai annoncé et puis en dehors de ça il va y avoir beaucoup d'autres choses des vidéos théorie des vidéos d'annonce par rapport aux spin-off aux différents spin-off il y aura aussi des lives vous inquiétez pas tout ce qui est The Walking Dead il va y en avoir de plus en plus sur la chaîne sachez-le la chaîne est spécialisée The Walking Dead je connais tout l'univers The Walking Dead il va y avoir quand même des choses à rattraper parce que tout le contenu n'y est pas mais à terme tout le contenu The Walking Dead sera sur la chaîne voilà si ça vous intéresse n'hésitez pas à vous abonner liker partager parlez-en autour de vous s'il y a des fans de The Walking Dead que vous connaissez et puis merci à tous d'avoir regardé cette vidéo je vous souhaite une très bonne semaine on se retrouve dès demain pour beaucoup d'autres vidéos demain après demain portez-vous bien et ciao tout le monde et puis on se retrouve à la chaîne – Sous-titrage FR 2021